Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey hey hey, cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play Découverte du kit d'objets paranormales. On retrouve notre petite astrée, sa vieille maison hantée, pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose. Bonne Hilda, puisqu'on a réussi à l'invoquer la dernière fois sur le terrain et que normalement elle est dans le coin. Ou alors elle est peut-être partie faire des courses. Voilà, astrée se réveille doucement, elle va se préparer pour une longue et douce nuit. Ou une nuit un peu agitée, on ne sait pas encore, puisque pour l'instant, ouais on n'a pas eu trop de manifestations. Vous pouvez admirer une autre tenue du kit avec la paire de chaussures qui va avec. D'ailleurs tu as foutu de l'eau par terre, tu vas me l'essuyer un petit peu tout de suite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vais poster plusieurs looks, que ce soit homme, femme ou enfant, sur mon compte Instagram. Par contre Bonne Hilda, elle laisse traîner ses trucs dégueulasses, on ne peut pas les jeter. Viens, tu vas sentir l'instabilité spirituelle et tu vas me dire si ça sent meilleur. Alors, la petite flamme s'allume. Il est 18h, c'est tout doucement, on va commencer à communier avec l'eau de lin. Bon, et bien rien détecter qu'il sortait de l'ordinaire, mais c'est génial. Je vais réussir à faire un let's play, je ne vais jamais se passer en fait, c'est cool. D'ailleurs on va faire un petit zoom sur la main qui est ici. Et oui, j'avais vu ça. Donc on peut faire des choses avec cette main, mais je ne sais pas encore en quoi ça consiste. La nuit arrive, j'espère qu'il va se passer des choses parce que là, sinon on va commencer à s'ennuyer. Tu vas encore sentir l'instabilité spirituelle, communier avec les défunts, invoquer Bonne Hilda et invoquer les morts. Alors là, à un moment donné, on bouscule un peu les choses. Zut ! Ah, les lumières clignotent un peu. On dirait que ça sent le cramé. Oh ! Il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Esprit, es-tu là ? Si tu es là, manifeste-toi. Quoi ? Qui êtes-vous ? De quoi s'agit-il ? Allô ? Est-ce un genre d'appel non sollicité ? Que diriez-vous si je venais chez vous et que je frappais à votre porte ? Allez voir un autre fantôme. Je ne suis pas intéressée. Oh là là ! Ils sont assez des petits blagueurs chez les Simpsons. Ah, alors, l'invocation Bonne Hilda a fonctionné. Donc en fait, il faut l'invoquer régulièrement. Et elle est toujours autant en chaleur, cette petite... Wow, j'ai entendu des bruits. Oh ! Oh non ! Nous avons un spectre qui est apparu dans la maison. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Il a l'air vénère, sa mère ! Elle a atteint le niveau 4 de médium. Astrid peut désormais effectuer le rituel effrayant sur l'étape de spiritisme. C'est parti pour l'étrangeté. Oh ! Mazette, celui-là, il fait peur ! Regardez-moi ça ! Je suis jamais un spectre ! Je suis méchant ! Je suis tout rouge ! Ah 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 ! Oh, puis il est rapide en plus ! Regardez ! Aïe, aïe, aïe ! Ça sent la panique, même Bonilda, elle a peur ! Oh, regardez, en fait, il est juste triste ! Bichain, viens observer ! Ah oui, non, d'accord, il crache un petit peu du feu, hein, euh... On n'a pas invoqué les bons. Ouh là ! Ouh là ! Oh, elle est en colère ! Les fantômes sont méchants, bah tu m'étonnes ! Il regarde le portrait de Ghidri, en fait. Je sais pas s'il le regarde vraiment, mais c'est inquiétant. Qu'est-ce que je vois, ça ? Royaume des ombres, excellent ! 435 Simphus fait par Bonilda, nécessite la chrysanthème de la mort. Va le ranger ! Je sais pas à quoi ça sert, mais si on en a besoin à l'avenir, ce serait intéressant de le garder. Ah, bon, le petit spectre est parti ! Très bien, très bien. Pour l'instant, tout est calme aussi dans la maison. Bonne Hilda, elle... Je vais plus l'invoquer, elle est trop chelou, en fait. Non mais regardez, elle est sérieuse, et puis elle, elle fait des conneries derrière, quoi. C'est juste pas possible, cette histoire. Mais Hilda, mais voyons ! Mais tiens, tu vois mieux que ça ! Mais arrête de faire ta danse prénuptiale, là ! Tu fais peur ! Oh, mais il y a encore un cocktail qui a popé ! Je vous observe depuis un bon moment et deux ans, je suis loin d'être impressionnée. Mais ma pauvre, t'impressionnes personne, là, même plus moi, dis. Elle a rien de détecté qui sort de l'ordinaire, mais ça me flingue, ça. Il est 3h30 du matin, c'est redevenu calme. Tu vas nous faire un petit invocation des morts, mais comment ça, elle est fatiguée ? Mais meuf, tu t'élevais à 16h, quand même. Alors, la séance de spédiétisme a été interrompue. Pourquoi ? Pourquoi t'as été interrompue, biche ? Par contre, elle est claquée, hein ! Ah, peut-être que ça pompe aussi de... Vous savez, juste de son énergie, quoi, de faire tout ça. Donc, elle va faire une petite sieste. Il sera pas trop tard pour recommencer à faire quelque chose. Oh, parce que là, elle est trop fatiguée, en fait. On va aller à une petite sieste plus tard. Tu vas revenir invoquer les morts. Fais-moi plaisir ! Franchement, il faut que ça marche, là. On s'ennuie, là. Ah oui, effectivement, ça pompe son énergie à fond, quoi. Épuisée dans 9 minutes, 8 minutes. Ah, d'accord. Bon, eh bien, elle fera une méga séance au lever. Comme ça, peut-être que ça marchera. Effectivement, vu qu'elle est trop fatiguée, elle n'a pas pu aller au bout de sa séance. Encore une tenue. Tu restes poli, s'il te plaît ? Encore une tenue que j'ai à vous présenter avec ce petit haut, ici, vraiment minuscule, avec des imprimés très 70's, avec un jean, avec un... C'est un peu 7-8ème et une ceinture qui est un peu longue. Une ceinture un peu en... en macramé qui me fait penser. Et franchement, j'aime énormément. Allez, pendant que t'es en pleine forme, tu vas m'invoquer tout de suite des morts. Allez, hop. Comme ça, on va voir ce que ça fait. Oui, je sais, il est que 16h, il va être 17h dans le jeu, il ne fait pas encore nuit. On peut toujours espérer qu'il se passe quelque chose, parce que là... Toujours aussi à fond dans son truc. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les esprits vont être invoqués ? Est-ce que les morts vont pouvoir remarcher sur cette terre ? Nous avons un petit spectre vert. C'est cool. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Il faut absolument chouper. Allez, tu vas les observer. Observe les petits spectres. Hey ! C'est quoi cette aura violette, rose, avec des paillettes ? Oh, ça lui va trop bien, c'est superbe. Attendez, on va regarder ça. Délicieuse sensation spectrale. Est à proximité d'un spectre de joueurs. Quoi qu'elle fait ce spectre, le résultat est très agréable. Peut-être que les spectres ne sont pas si mauvais, finalement. Bah, si tu m'étonnes, l'autre qu'on a rencontré de Tanner, il n'était pas très amical. Mais là, c'est super cute, les paillettes. Moi aussi, je veux des paillettes, s'il vous plaît. Ce spectre semble plutôt amical. En fait, il essaie peut-être même de vous aider. Ce n'est pas très clair pour l'instant, mais en tout cas, il est adorable. C'est trop chou ! Et après, il ne ressemble pas vraiment à des vrais fantômes, mais c'est des spectres. Bon, écoutez, les fantômes, on les a déjà. Tu vas tenter de communiquer. Peut-être que ça va faire quelque chose. Oh là ! Il nous fait une danse de la joie, là ? Offrir son âme ? Juste un petit bout de votre âme, il va repousser, n'est-ce pas ? Qui son âme, il va repousser ? Non, non, tu vas observer et tu peux faire une offrande. Les spectres n'aiment que les objets fabriqués à la main, avec amour. Ah, mais c'est trop cute, ça ! On peut offrir des choses qu'on a fabriquées. Des tricots ? Des composants floraux ? Et peut-être des objets en bois ? Ça, ça peut être cool. Oh non ! Ils sont partis ! Je suis tristesse. Par contre, ça lui va tellement bien, ces paillettes. Mais écoutez, du coup, qu'il faut peut-être offrir des choses au spectre, je vais lui acheter ce petit panier. On va faire un peu de tricot, comme ça. Ça mêlera aussi le dernier kit qu'on a eu. Et puis, elle va tricoter les petites choses, je pense, pour les spectres. On va voir ce que ça peut faire. Alors, tu vas tricoter un petit bonnet. Un petit bonnet vert, parce qu'ils sont verts et qu'ils sont gentils. Oh, elle a fait déjà son premier petit bonnet, qui est d'une qualité normale. Donc ça va, c'est pas médiocre, on risque pas de trop les vexer. En tout cas, j'aime beaucoup trop cette paillette-là, qui en plus la suive quand elle avance. C'est super beau. Allez ! Tu vas sentir l'instabilité spirituelle, communier avec les défunts, tout ça, tout ça, et invoquer les morts de nouveau. Il est 23h, bientôt minuit. Je pense que ça pourrait enfin être sympathique et qu'on risque d'avancer. Au niveau du médium, elle est au niveau 4,38. On va voir. En tout cas, si des spectres apparaissent, on aura des cadeaux. Ne détectent rien, ils sortent de l'ordinaire. Génial ! Ça fait vraiment un bruit de flamme, hein ? C'est marrant, on n'a plus les bruits. Vous entendez le faible bruit d'un modem se connectant à Internet ? Ah si, ça y est. Ah, 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 ah. Eux quoi, communier avec les morts. Ok. Bon, allez, bêté, mais continue de... Ah oui, ça lui pompe tellement d'énergie. C'est pas bien grave. En même temps, on augmente notre niveau. On invoque tout ce qu'on peut invoquer. Parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop calme. Regardez, la maison respire la tranquillité. Oh ! Oh ! Nous avons donc... Un fantôme qui est apparu. Waouh ! Ça marche d'invoquer les morts. C'est notre premier mort qui arrive. Darling Eggleston, c'est... Je sais que c'est un personnage du jeu qui est automatiquement dans... Je pense que c'est avec Vistadine qu'il est apparu, ce personnage-là. Enfin bref, c'est notre premier mort qui apparaît, voilà. Ah non, le fantôme ! Tu vas pas venir casser mes toilettes, hein. Waouh ! Oh, ce bruit ! C'est tellement le kiff. Quelqu'un de vivant et qui me parle. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas discuté avec quelqu'un qui n'est pas mort. Du coup, illumine la journée. Essayez de réconforter. On peut pas... En fait, les fantômes qu'on invoque, ce sont des fantômes au pif. Malheureusement, on peut pas leur demander certaines choses, en fait. Je pense. C'est un peu dommage. J'aurais voulu qu'il y ait une interaction spéciale, vu qu'ils venaient d'au-delà et qu'on les avait, bah, tout simplement appelés. Voilà, je l'avais dit, hein. Les fantômes, ça casse tout le temps les tuyauteries. Ah, j'en ai bavé dans le Decades. Avec tous les fantômes que j'avais dans la maison, toutes les nuits, mes tuyauteries, mes toilettes, tout ça, mes douches, mes machins étaient cassés. Insupportable. Quittez votre corps physique totalement sans danger. On va faire le rituel effrayant, parce qu'on est là pour découvrir des choses. Et c'est parti. Découvrons. Découvrons, découvrons. Je pense que du coup, si on doit quitter notre enveloppe physique, il y a moyen qu'elle devienne elle-même un fantôme, en fait. Je sais pas trop. Oh, mais c'est ça ! Elle est devenue fantôme ! Oh bah non ! Bah j'y croyais pas ! Rituel terminé ! L'esprit d'Astrée s'est uni avec l'au-delà. Wouah ! Mais elle est pas morte, hein, vous me rassurez quand même. Mais ça va durer combien de temps ? Ça dure 4 heures, ça va. Oh non ! Bah elle est trop fatiguée ! Ah bah va te coucher un peu alors. Bah c'est vrai qu'il va être 7h du matin. Et voilà, elle est redevenue normale, en chair et en os, et plus donc en quelque chose de transparent. Même si c'était une belle couleur. Elle se lève, il est déjà 19h20, tu vas pouvoir aller aux toilettes... Oui, oui, oui ! Bah oui, je vais m'occuper de toi, oui ! Et voilà, elle est prête ! On va pouvoir retourner, eh bien, l'instabilité spirituelle, hein. Mais bon, on va me dire encore que tout va bien. Tu vois, communiquer les défunts et invoquer les morts. Et on verra ce que ça donne. Bon bah... Ne détecte rien qui sort de l'ordinaire. Je vais arrêter de le faire parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. On dirait vraiment quelqu'un qui a cassé quelque chose, tu vois. Bon, les bruits. Oh ! Compétence au niveau maximum ! Ah ! Le médium, c'est seulement niveau 5. Oh, c'est triste un petit peu. Astre est désormais une médium de haut vol. Elle pourra faire des séances de spiritisme puissantes en dépensant moins d'énergie. Il y aura plus de chances d'interagir avec succès avec les spectres. Enfin, elle pourra également créer un cercle de spiritisme partout dans le monde désormais. Oh ! Oh, ça, c'est méga cool ! Ça, c'est méga cool ! Oh, tiens ! Ici, on a une petite... Petite vampire qui se présente. Elle s'est dit, tiens, ici, il y a quelqu'un qui est médium. Moi qui suis vampire. Peut-être qu'on peut faire des trucs ensemble. Oh, mon dieu ! Il y a trois spectres ! Oh ! Observe-les et dis-moi s'ils ont l'air sympas. Ils sont transparents, cela, bleu transparent. On essaiera de faire une séance avec Lilith. Ce spectre ne semble pas vouloir avoir affaire à vous. Peut-être que lui offrir quelque chose de spécial le fera changer d'avis. Oui, on va faire une offrande. On va lui offrir un petit bonnet tigre orange. Ils n'ont pas l'air menaçants, en plus. Mais ils sont trois. Elle est effrayée ! Chère de poule, raison est effrayée. Astra ne veut pas s'empêcher de remarquer que cet endroit est un peu... hanté. Mais non, ma biquette ! Allez, il faut lui offrir quelque chose ! Offre-lui un petit bonnet. Même Lilith, elle a peur des spectres. C'est pour vous dire. Tente de communiquer avec un, 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 trois, parce que là, ça a l'air compliqué. Non, ça va, il t'écoute. Il t'écoute. On va voir ce que ça donne. Oula ! Oula, oula ! Il a fait la méchante tête, hein. Elle est... Oh, mais elle, elle est terrifiée, quoi. Ah ! Bah, il y en a deux qui sont partis. J'ai pas... Elle a pas réussi à le... Elle veut pas leur donner un cadeau. Bah, je peux plus rien faire, en fait. Ah bah, il s'en va, c'est pour ça. Elles sont effrayées, zen, hein, quand même, j'ai envie de vous dire. On va communier avec les défunts, avec Lilith. Parce que Lilith, elle doit avoir pas mal de gens qu'elle a connus et qui sont mourus entre-temps. Donc, pourquoi pas. On aura vu trois spectres, hein, quand même. Vert, rouge et... Trans... Pas transparent. Bleu. Violet. Je pensais que les rouges étaient les plus virulents, mais les vieux ont l'air beaucoup plus effrayants, en fait. C'est bon à savoir. Ça clignote dans la maison, ça grésille. Maintenant que je suis mort, je peux enfin regarder toutes ces séries que je voulais voir. Tu parles. Peut-être qu'en fait, elles resteront dans ma liste à regarder pour l'éternité. On connaît, on connaît. En séance de groupe, tu vas invoquer les morts avec Lilith. On va y aller à fond. Oh ! Et là, on a trois petits spectres verts incroyables. On va leur faire une offrande. Donc, le petit bonnet vert. Pour le coup, ils sont gentils, ceux-là. Coucou, les petits spectres verts ! Pendant que Lilith se carapate bien loin. Oh ! Elle a retrouvé ses petites paillettes. C'est génial. Oh, le cadeau. Vas-y, fais-lui une offrande. On va lui offrir aussi un bonnet. Mais ça n'a rien fait ? Si ? On peut refaire une offrande. Ok. Et tu vas tenter de communiquer. On va voir si ça leur plaît, quand même. C'est fait avec amour. On l'a fait exprès pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est ? Créer des bougies sacrées. Vendre au collectionneur de curiosité. Trois simflouzes. Mettre dans l'inventaire. Il nous a offert une bougie. Une bougie à moitié fondue. C'est vrai que c'est juste de la cire, quoi. C'est un vieux tas de cire dégueulasse. Mais c'est sympa ! Merci beaucoup, les petits. Oh, ça fait plaisir. Cire de spectre. Trois simflouzes. C'est florissant, dites-moi. D'être sympa avec les spectres verts. Bon, ça s'est plutôt bien passé avec ces petits spectres-là. Ces paillettes. Mais je les veux. Et tu vas créer des bougies sacrées. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut faire. Trois bougies sacrées ont été ajoutées dans l'inventaire d'Astrée. Bye bye les esprits. Placez des bougies sacrées pour protéger vos sims et réduire leur peur. Mais attention, certaines entités tenteront de les éteindre. Gardez les allumés et aidez vos sims à passer une bonne nuit. Fabriquez uniquement avec la meilleure cire du spectre. C'est les fameuses bougies à lumière noire. Admirez le nouveau bien. Ah oui ! C'est les fameuses bougies avec la flamme noire. Incroyable. J'aime beaucoup. Ah, ça rajoute une ambiance tellement ouf. C'est génial. J'adore. Mais écoute, pourquoi pas ressentir l'instabilité spirituelle ? J'ai dit que je le ferais plus, mais je sais pas. Je me dis que peut-être comme il s'est passé des choses, que là t'as une bougie... Il y a moyen quoi. Ah, moi je veux ces paillettes. Je vous avais pas me l'enlever que je veux avoir une aura rose violette avec des paillettes. C'est comme ça. Eh ben ça détecte encore une fois rien du tout. Tu vas communier avec les défunts de nouveau. J'aurais pensé que ce tableau, vous savez, il s'allume la nuit. Ça aurait été hyper cool. Oh le rire. Allez, tu vas encore communier avec les défunts. De toute façon, on est déjà au max de la compétence médium. Je pensais qu'on aurait eu 10 niveaux pour faire beaucoup plus de choses. Et invoquer plus de choses, mais bon, faut pas oublier que c'est un kit d'objets. Donc c'est déjà super ce qu'ils nous offrent. Et moi j'aime trop ces paillettes. Ça clignote encore. Vous pouvez peut-être commencer par me demander comment je vais. Quoi ? Ça c'était le plus flippant. Des cris de bébé. Quelle horreur. Ça c'est vraiment le pire. Le pire, le pire. Tu vas encore invoquer un mort. Il est 6h du matin. Et puis après je pense que ce sera bon pour toi. Tu auras déjà bien bossé. On a atteint le maximum de la médium. On a réussi à invoquer un mort. Oui ! Et c'est... Comment elle s'appelle celle-ci déjà ? C'est... Ah ! C'est une meuf des trucs, des modèles. Bichette, elle est triste. Ils sont tous tristes les morts. C'est flippant. On peut aussi invoquer et communiquer avec les défunts, avec Luna. Ça c'est drôle. Tu vas invoquer les esprits et les morts avec un mort. Allez Luna ! Tu te prêtes au jeu ? Tu vas voir, c'est sympa. Ah non, elle est trop fatiguée pour ça. Et en même temps, il est 8h du matin. Je vais l'envoyer au lit. Et moi je vais vous laisser là pour ce deuxième épisode du Let's Play Découverte du kit d'objets paranormales. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Et aussi partager la chaîne et cet épisode et cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description pour gagner ce kit. Si vous avez envie de l'avoir tout simplement. Et je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501